Priez pour celui qui ne vous aime pas, qui vous persécute, cette prière nous permet de retrouver la relation qui nous unit avec Dieu. C'est comme ce scribe qui trouve Jésus qui lui dit, « Mais maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Mais tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ton temps. Tu aimeras ça, là, j'ai fait. Va, va en tout est bien. » Là, il dit, « N'es pas prêt. » Vous voyez, il y a ce que Jésus nous demande en plus pour être dans son amour. L'effort personnel pour prier pour nos ennemis, c'est une capacité. La prière est au-delà de tout. La prière transcende les frontières. La prière transcende nos pensées. Nous ne pouvons pas arrêter la prière, jamais. Ce que moi, je ne pourrais pas prier aujourd'hui, il y a un chrétien qui va le faire. Et la prière continue. Et celui qui aime véritablement et qui prie véritablement, il n'est pas dans la peau de l'ennemi. C'est Dieu qui le pense. Il ne se fait pas de soucis. Parce que ça, c'est un petit problème. Je n'ai pas venu me complaire pour ça. Martin Bonheur se lève dans le petit couloir. Ces hommes plus vieux, j'en passe pour sortir. Celle-là, maintenant, vient faire feu. Et on te pose tout son dos sur le couloir. Quand on parle, ça devient problème. Dans le bâtiment à l'étage, petit recoin pour prendre les marches. Celle-là, il a fait tout. Celle-là, il a gaz. Quand on parle, ça devient problème. L'autre devient notre ennemi. Pourtant, c'est du bien qu'on nous veut. Même si tu le fais que celui qui passe, tu dis « Ah, excuse-moi, aujourd'hui, là, vraiment, c'est moi, là, c'est trop, c'est chargé, c'est cela que j'occupe ici ». Mais si tu le fais, demain, il ne vient plus. Demain, si tu es là, tu as dit que toi, tu es vraiment un persécuteur ou une persécuteuse. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes assis. Vous entendez, mais vous allez partir, vous allez faire. Tout dommage, je suis passé dans un couloir ici, mais moi, j'ai tombé dans le fourneau. Moi, j'ai tombé dans le fourneau. Et puis, la personne ne regarde encore. Il y a comme il est dans son cœur. Ça fait rire, mais c'est la vérité. Vous voyez, l'amour de Dieu déborde. Même les méchants, Dieu fait pleuvoir sur eux. Les bons en bénéficient, les méchants aussi en bénéficient. Son soleil, c'est bien pour les bons, c'est bien aussi pour les méchants. Ça veut dire quoi ? L'amour de Dieu déborde dans tout. Mais quand ça déborde, juste quand ça tombe là, c'est qui tombe. Quand ça te touche, ça te fait, tu tiens. Mais pour nous, quand ça déborde, juste quand ça tombe là, l'acide même n'a rien fait. L'acide n'a rien fait. Même au marché, la mesure, la dernière mesure de la théorie qu'on donne, qui glace cœur de quelqu'un là, il y en a qui ne donne pas. C'est ce qu'on appelle boisson là. Il n'y en a pas dans notre vie. Il n'y en a pas de débordement dans notre vie. On retient tout. Ce matin, Jésus nous demande d'avoir une vie débordante pour l'autre. Et hier, je vous ai dit, c'est pas parce que nous ne connaissons pas nos prérogatives. Nous le savons. Mais si nous le laissons faire, c'est à cause de qui ? C'est à cause de Jésus. C'est pour lui. C'est à cela que le matin, quand je passe sous le regard, comme ça, il n'y a rien. Sinon, si c'était entre toi et moi, vis-à-vis, toi même, tu allais fuir. C'est à cela que quand tu fais comme ça, moi, je passe. C'est ce plus-là que Jésus veut de nous. Alors, ce matin, ceux qui voient leurs voisins comme ennemis, quand ils se disent, saluez-vous leur tête, là, ça y a ailleurs. Corona virus. Faites un pas vers votre voisin. Et puis, saluez-les. Ça fait du bien, ça reconforte. Et Dieu qui nous met en sécurité, il veut que nous aussi, nous soyons ce petit flambeau auprès de tous ceux qui nous entourent. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501